... Merci d'être venu pour cette session autour du tourisme. Ce soir, le tourisme, on en a déjà un peu parlé depuis le début de ces rencontres. C'est maintenant l'occasion de creuser un peu plus les grands thèmes. Le tourisme, l'après-pandémie, même si elle est presque terminée, et les villes moyennes. Je vais d'abord vous présenter les deux invités de ce soir avant de vous présenter un peu la session. A ma gauche, Sébastien Arnaud, qui est directeur du site du Pont-du-Gare, qui est un des sites les plus visités de France, qui nous apportera un exemple très précis et local de tourisme. Et à ma droite, M. Rémi Knafou, qui est géographe et spécialisé dans les questions de tourisme. En France, comme à l'international. Peut-être maintenant pour parler et se rapprocher du deuxième point de cette session, qui est l'économie et l'impact du tourisme, qu'il soit bénéfique ou malheureusement forcément négatif par la surfréquentation. Puisque le Pont-du-Gare, on a tous l'image en tête, est quand même dans un site remarquable. Comment agissez-vous pour profiter du tourisme et faire en sorte que la surfréquentation ou la fréquentation quasi quotidienne du site n'abîme pas et ne mette pas en péril à la fois la beauté et à la fois la facilité d'accès ? Est-ce que c'est des questions qui sont quotidiennes ? Oui, c'est des questions qui sont quotidiennes et qui n'ont pas forcément de solutions uniques. On a une fréquentation énorme en juillet-août avec des pics à plus de 7000 personnes sur le site par jour. Mais on est dimensionné pour ça, donc j'allais dire on sait faire, on sait faire, on est organisé. Par contre sur le territoire à proximité, les villages ne sont pas dimensionnés pour accueillir tous ces passages-là. Les gorges du Gardon qui sont en amont du Pont-du-Gare ne sont pas aménagées pour recevoir ces publics-là. Les routes sont encombrées. Dès qu'il pleut, il y a le musée Haribo qui est juste au-dessus. Eh bien, jusqu'à Uzès, il y a des fils de voitures ininterrompus. Voilà, donc nous on est aménagés, mais l'environnement n'est pas aménagé. Donc la fréquentation, là, elle pose problème sur un territoire. Donc c'est pour ça qu'il faut penser beaucoup plus largement et penser le territoire. Et penser une logique de développement du territoire et sur la journée et sur les espaces-temps. Après, on est contraint dans des vacances scolaires. On peut dire qu'on veut élargir ce que l'on veut, mais à un moment donné, les vacances scolaires, on les prend en juillet-août. Et surtout en août. Et donc, on doit faire face pendant trois semaines au moins à ces flux de visiteurs. Il y a un autre élément, et je le dis à chaque fois qu'on parle des nuisances, mais les élus qui sont dans la salle le savent. On passe notre temps à être dans des réunions où on nous vend à un moment donné une campagne d'attractivité, on nous vend une marque, et puis on nous vend une campagne de communication qui est toujours entre 500 et 600 000 euros, pour faire venir du monde sur nos territoires. Et je prends l'exemple, moi, du pont du Gard et de ses environs. Et je le dis en réunion, vous savez financer des campagnes de communication pour faire venir du monde, quand il y a du monde, parce que c'est beaucoup plus facile. On est sûr de toucher la cible. Mais par contre, vous emmenez avec ce monde-là des nuisances. Des nuisances, je le disais tout à l'heure, sur la circulation, sur les paysages, sur la fréquentation des lieux qui ne sont pas habitués à avoir du monde. Quand il y a un VTT qui passe par jour, si on passe à 30 VTT qui passent par jour, ça change un petit peu l'écosystème. Et il y a aussi des phénomènes d'incivilité et d'insécurité. Et il faut le prendre aussi en compte là-dessus, parce que beaucoup de monde sur un endroit réduit, les nuisances existent comme dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir faire des campagnes d'attractivité, mais il faut savoir aussi se concentrer sur les nuisances et amener des moyens financiers sur les nuisances qui pourrissent aussi la vie des gens qui vivent quotidiennement à côté de nos sites, qui amènent beaucoup de monde. Et le Pont du Gard a été, comme tous les grands sites à un moment donné, victime de leur mise sous cloche un petit peu. Donc voilà, il s'est suffi à lui-même. Il n'avait besoin de personne. Il fonctionnait tout seul. Il faisait venir du monde. Il affichait les chiffres qu'il voulait. Bon, bref. Et puis, il était complètement déconnecté du territoire. Il ne travaillait pas avec UZ, il ne travaillait pas avec Nîmes, il ne travaillait pas avec les villages aux alentours, il ne travaillait pas avec les artisans, il ne travaillait pas avec les chambres d'agriculture. Bref, il était à part parce qu'il était hors du monde. Et ce réancrage, c'était un vrai et long travail. Quel sens on donne à un outil patrimonial vieux de 2000 ans sur un territoire vaste qui a du sens de par l'histoire du Pont du Gard, qui est un aqueduc qui fait 50 kilomètres, qui relie deux villes, UZ, une ville moyenne, et Nîmes, une ville un peu plus grande. Voilà comment on travaille sur ce territoire-là. Et c'est important de retoucher le cœur des élus parce que, bien souvent, ils vont de conseil d'administration en conseil d'administration, de réunion en réunion, où on n'a plus le temps de poser le sens de pourquoi on est autour de ce monument-là et comment on travaille autour de ce monument-là. Et je crois que c'est important de se le réapproprier et de ne pas le laisser aux seules institutions du tourisme qui, aujourd'hui, ne voient le tourisme que par le prisme du marketing, et je reviens là-dessus, des campagnes de communication. D'accord. Peut-être, M. Knafou, vous vouliez réagir à ce sujet ? Oui, volontiers. Parce que ce qui se joue là aussi, c'est la fascination qu'exerce le tourisme sur d'autres acteurs de la vie économique, politique et sociale. Moi, je suis plutôt un défenseur du tourisme, et en même temps, j'en pointe les insuffisances, les difficultés, en particulier un manque de régulation générale, et puis cette fascination véritable qui fait que le tourisme a tellement, jusqu'en 2019, parce que depuis, les choses se sont évidemment gâtées, mais a été une réussite tellement extraordinaire que ça a entraîné une absence de contre-pouvoir face au pouvoir souvent exorbitant du tourisme dans les lieux. Et quand on arrive à ce que des gestionnaires de sites culturels, c'est pas simplement le pont du Gard, mais je prendrai évidemment l'exemple du musée du Louvre, par exemple, se lancent dans des courses à être le premier musée du monde à recevoir le plus possible de visiteurs, qui sont par définition à ce moment-là des visiteurs venus du monde entier, qui font un peu obstacle à la visite d'autres visiteurs, y compris français ou parisiens ou franciliens, etc., ça pose problème, parce qu'à ce moment-là, le responsable du Louvre en oublie quelle est sa mission première. Je crois qu'il faudrait que les gens qui font du tourisme fassent du tourisme, que les gens qui ont une mission de culture mettent au premier plan leur mission de culture, que ceux à qui on confie la conservation d'un site naturel aussi, mettent en avant la conservation du site naturel avant de songer à le mettre à la disposition du plus grand nombre possible de visiteurs, et même dans certains cas, d'avoir des mécanismes extrêmement pervers, où on établit le couple entre la fréquentation et la protection du site. On a vu ça à l'étranger, c'est tout à fait malsain, lorsque un site naturel est protégé grâce aux ressources des visiteurs, parce que là, on est dans une situation qu'on connaît malheureusement, où c'est le nombre excessif des visiteurs qui contribue à faire disparaître ce qu'on vient voir. C'est ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance. Est-ce que vous auriez un exemple de site ? Par exemple, la Grande Barrière d'Australie. C'est un des grands problèmes. C'est un site qui est énorme, mais dont les coraux sont en train de blanchir les uns après les autres, alors sous l'effet du réchauffement, à la fois du climat, de l'eau, etc. Mais la venue de touristes qui viennent souvent de très loin par leurs émissions carbonées concourent évidemment à détruire ce qu'ils viennent voir. C'est aussi la même chose pour les régions polaires ou circumpolaires ou l'Antarctique. On a affaire à ce même type de tourisme de la dernière chance, qui me paraît une forme de tourisme totalement déraisonnable. La Terre est suffisamment belle, suffisamment variée, avec suffisamment un nombre infini déjà de destinations touristiques pour ne pas vouloir à tout prix en ajouter d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada